Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons eu de très belles journées, même de très belles semaines. Place maintenant à de l'instabilité. Ça va durer 48 heures. Les agriculteurs seront contents. On attend jusqu'à 20 litres par mètre carré pour la journée de demain et jusqu'à 30 litres par mètre carré pour la journée de vendredi. Nous allons donc passer sous vigilance jaune en ce qui concerne les quantités de précipitations à partir de 4 heures du matin. Pour l'ouest du pays, sur le centre, on passe sous vigilance jaune sur le coup de 8 heures et sur l'est seulement à partir d'11 heures. Nous avons de l'air très chaud, instable, qui circule sur nos régions. Et donc, c'est ça qu'on a rendez-vous avec les averses orageuses pour demain, avec une petite crête anticyclonique qui a pris la direction du nord-est. Et donc, on va basculer sous l'influence d'un creux thermique. Des rafales de vent sont attendues. Elles pourront souffler jusqu'à 70 km heure. Donc, de temps en temps, des coups de vent assez importants. Jetons un oeil sur l'ensemble de l'Europe et puis on reviendra chez nous. Pour la journée de demain, la maximale européenne est de 32 degrés sur Madrid, mais également du côté de Bordeaux. 27 pour Paris, 22 seulement pour Nice. 30 degrés. Les températures grimpent du côté de Rome. En soirée, on en profite encore. Un ciel serein, étoilé. Pas de soucis de ce côté-là. Et puis, sur le coup de 4 heures du matin, nous avons rendez-vous avec les averses orageuses à partir de l'ouest. Et puis, elles seront présentes sur le centre du pays vers 7-8 heures du matin. Par contre, pas de soucis pour l'est où là, vous aurez encore un temps sec et un ciel étoilé. De 16 à 20 degrés pour les minimas, donc une nuit extrêmement douce. N'hésitez surtout pas à ouvrir la fenêtre. 18 degrés sur le centre du pays, du côté de Charleroi ou encore de Mons. Demain matin, les averses orageuses concernent l'ouest, le centre du pays. Encore quelques belles apparitions du soleil sur l'est du territoire. Et puis ensuite, cette dégradation orageuse va prendre la direction de l'est et va donc bien s'installer sur le centre et sur l'est du pays. À l'arrière, là-bas, sur l'ouest, donc de belles éclaircies dans le courant de l'après-midi. On attend tout de même pour le centre et principalement pour l'est du pays de 10 à 20 litres par mètre carré. De 19 à 28 degrés pour les maximas, pardon. Donc c'est une journée encore très chaude. 25 sur le centre du pays, du côté de Charleroi, 26 pour la région liégeoise. Et si on y regarde de plus près, à Ostende, on aura 19 degrés. 25 à Alzenberg ainsi qu'à Chimée, 26 pour Ferrière. Et c'est pareil du côté de Herbemont, de 80 à 100% pour la probabilité de précipitation. Nous sommes donc sous vigilance jaune pour toute la journée de demain. On passe à la journée de vendredi qui s'annonce encore plus intense, encore plus instable. Avec donc des averses orageuses qui arrivent dès 8h du matin par la frontière française. Et puis elle va continuer cette ligne orageuse, faire sa progression jusqu'au nord-est. Donc elle concernera l'entièreté du pays. Les quantités de précipitation pour l'instant, on est sous vigilance jaune. Il est possible que ça bascule sous vigilance orange. Plus d'informations dans nos prochains bulletins. Mais donc on aurait de 15 à 30 litres par mètre carré. Coup de vent également, grêle possible au programme avec jusqu'à 25 degrés. Donc 48h très instable. La bonne nouvelle c'est que le week-end s'annonce beaucoup plus calme avec de belles périodes ensoleillées. Dimanche également, on a rendez-vous avec un temps sec, 10 soleils. Ça fait du bien de vous annoncer ça. Et puis des températures de saison, 22 degrés, 26 pour lundi. Pas de problème, sauvons soirée où là on attend une petite dégradation. Et puis à partir de mardi, le mercure chute où nous n'aurons plus que 20 degrés. Et quelques averses ainsi que du vent soutenu est attendu mercredi. À nouveau une influence anticyclonique avec un CL partiellement nuageux. Alternance de nuages et d'éclaircies. Et donc seulement 18 petits degrés. Mais décidément, la météo fait vraiment yo-yo avec nous cette semaine-ci. On aura droit à tout. Allez, demain nous sommes le jeudi, jeudi 19 mai. On fête les Yves. Le soleil se lève à 5h48, pas trop tôt quand même. Et on va terminer avec cette citation. La réussite est parfois le résultat de toute une série d'échecs. Belle soirée avec nous sur RTL TVI. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec votre magazine Coute Que Coute. Et puis NCIS Los Angeles, deux épisodes vous attendent. Et moi je vous retrouve demain, portez-vous bien.